Musique de générique Colonel, on est prêt ? Bonjour Monsieur Quinn Ils ont eu un avertissement, maintenant ça suffit Il faut que tout le monde sache qui est le patron ici Je ne tolérerai pas un jour de plus que ces gens plantent leur tente sur un terrain qui officiellement m'appartient Tuez-les Monsieur Quinn Tuez-les tous Ce sera fait Suivez-moi les gars Tiens chérie, finis de les arranger Laisse-moi faire Je devrais tout de même y arriver seul maintenant Tu es tellement indépendant J'ai l'impression que cette journée va être très belle et très particulière Les fidèles vont faire connaissance avec leur nouveau pasteur Autant, on est en sécurité là-bas Je suis parti, ben là, venez avec moi Mes amis, je vous souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu C'est un jour glorieux que le Seigneur nous offre Ce qui compte maintenant, c'est ce que nous allons en faire J'en profite pour vous présenter celles qui partagent ma vie Ma femme Sarah et notre fille Rachel Enchanté Bonjour Ce n'est pas Dieu qui nous abandonne C'est nous qui l'abandonnons Il y a toujours un moment où l'on se demande où il est Il vous est tous arrivé de travailler dur dans les champs Et de voir vos récoltes détruites Vous avez sans doute dû vous dire Pourquoi le Seigneur m'a oublié alors que j'avais besoin de Lui Eh bien, mes frères Sachez au fond de votre cœur Que le Seigneur sera avec vous Quand vous vous y attendrez loin On est prêts ! Allez, allez ! Viens, viens ! Entrez, je vous en prie Nous sommes poursuivis, Révérends Nous avons besoin d'aide Vous êtes les bienvenus dans la maison de Dieu Asseyez-vous Prenez place parmi nous Maintenant, nous... Nous allons chanter le cantique numéro deux Tenez, madame Merci Eh, vous autres, dans l'église Je vous conseille de mettre dehors ces voleurs de terre Bonjour, Pasteur Bonjour Désolé de perturber l'office Mais on a des ordres On doit ramener ces gens qui viennent d'entrer Qui vous a donné ces ordres ? C'est le colonel Cossack, Pasteur Est-ce que ces braves gens ont enfreint la loi ? Ce n'est rien d'autre qu'une bande de sales voleurs Des nouveaux colons qui campent sur une terre qui n'est pas à eux On leur a dit de ficher le camp de là Ils n'ont rien voulu savoir Ces gens ont cherché refuge dans la maison de Dieu Ils sont sous sa protection Sauf le respect que je vous dois, Pasteur On a des ordres Alors je vous suggère de laisser mes hommes aller chercher ces gens Pour les faire sortir de là Hors de question S'ils ne sortent pas de là tout de suite On tue tous ceux qui sont dans le temple Vous m'entendez ? Nous n'avons pas d'armes Vous n'avez vraiment aucune raison d'être violents envers nous Décidez-vous vite Je sors, c'est dangereux ici Qui vient avec moi ? Moi Allez, venez, venez tous Allez, venez Attendez Attendez Non Je vous demande une dernière fois de quitter ces lieux saints Ce sont vos fidèles qui s'en vont Quittez cet endroit, maintenant Allume la mèche Non, non Il y a des femmes et des enfants Allume la mèche 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 Sarah ! En avant ! Sarah ! Sarah ! Rachel ! Sarah 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 ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'ai vu tant d'hommes devenir violents après avoir perdu ce qu'ils avaient de plus cher. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu ne t'es jamais laissé dévorer par ta tâche. Et comme dans l'épître aux Romains, tu n'as jamais rendu le mal pour le mal à personne. Tu as toujours respecté ce qui est juste. Je suis sûre que tu vivras toujours ainsi, quoique l'avenir te réserve. Sous-titrage MFP. Seigneur, je t'en priais de moi. Et pardonne-moi pour le chemin que je m'apprête à suivre. Ma bien-aimée Sarah, tu es mon guide dans tous les domaines, le temporel comme le spirituel. Ton absence n'a en rien diminué ton rôle auprès de moi. Si aujourd'hui je prends la plume, c'est pour coucher sur le papier ce qui me ronge depuis la dernière fois où je t'ai tenu dans mes bras. Des heures de réflexion et de prière m'ont donné la réponse que je cherchais. Et maintenant, j'ai besoin de me confier à toi comme je l'ai toujours fait. Tu as vécu sans jamais faire le moindre mal à qui que ce soit. Pour moi, tu étais un exemple que j'ai essayé de suivre. Tendre l'autre joue à son ennemi était ton credo. C'est devenu ma boussole dans la vie. Mais à présent, ma soif de vengeance est la plus forte. Et elle ne sera étanchée que par le sang de ceux qui m'ont enlevé les fondations de mon existence. Je sais que retrouver tes assassins et leur ôter la vie comme ils m'ont ôté la tienne réduira en cendres ce que tu m'as légué et me couvrira de honte. Avec de telles pensées, je ne peux plus desservir la paroisse ni conseiller nos frères et nos sœurs. J'ai décidé de partir rendre justice moi-même et d'être le bras qui accomplira la vengeance de Dieu plutôt que de rester ici à attendre ce que je considère comme un droit. Donc, je vais quitter la maison où nous vivions ensemble où ton souvenir et celui de Rachel sont si présents et me diriger vers le désert. Tu es pour toujours dans mon cœur. Je t'aime et je suis ton mari à jamais. T'es décidé à revenir dans le droit chemin ? Je suis désarmé. J'ai perdu mon revolver là-bas, dans les rochers. Tu es prêt ? Accordez-moi un délai. Ce que j'ai remarqué chez les galeux dans ton genre, c'est qu'ils veulent toujours un délai quand ils sont coincés. Tu en as accordé un à ces braves gens que tu as volés et poursuivis avant de les tuer de sang-froid. Nous allons à la fête de nos terres. Nous allons à la fête de nos terres. Nous allons à la fête de nos terres. À votre santé, jeunes gens. Tu sais qui c'est, ce poivreau ? Je suis un peu ballon, il faut reconnaître. Je vais vous demander de bien vouloir me pardonner. De pardonner ? Et pourquoi ? Eh bien, pour eux, ce que je vais faire. Vous êtes recherché vivant ou mort. À vous de choisir. C'est le corps de qui, son cheval ? Votre frère. Lui, il n'a pas fait le bon choix. C'est une manie dans la famille de faire le mauvais choix. J'ai tué tant d'hommes pendant la guerre. Comment être pardonné ? Tu t'es battu pour une cause dans laquelle tu croyais. La liberté pour tous les hommes, ça n'a rien d'une vengeance. Des hommes bons sont tombés des deux côtés. Maintenant, tu te bats pour sauver des âmes. Tu as aidé tant de personnes depuis la fin de la guerre. Tu es pardonné. Ne serait-ce que parce que tu as demandé à l'être. De toute façon, tu n'as jamais tué pour te venger. Ma bien-aimée Sarah. Les Écritures nous exhortent à ne jamais agir par vengeance, mais à laisser la colère de Dieu se manifester. J'ai combattu ma soif de vengeance durant de longs mois, mais maintenant, elle me pousse à l'acte. J'ai essayé d'honorer ta mémoire en laissant en vie ceux qui ont mis un terme à la tienne. J'ai lutté contre cette envie de prendre des mesures radicales qui me taraudaient jour et nuit. Mais j'ai fini par douter de la justesse de cette attitude. Alors je me suis persuadé que pour chasser ceux qui fuient la justice était un bon combat. Mais ces hommes-là ne sont pas ceux que j'ai réellement envie d'envoyer affronter le jugement de Dieu. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas comment concilier mes actions et ton héritage moral. Je prie pour que ta sagesse vienne m'éclairer, ton dévoué mari. Bonjour, vous désirez ? Qu'est-ce que c'est ? C'est écrit dessus. Chasseur de prime. Les frères Dodge ment au vif. Vous avez réussi à voir les frères Dodge ? Ils sont dehors. Ils vous ont posé des problèmes ? Pas longtemps. Le colonel sera content de payer pour ses traîtres. Je voudrais avoir tout de suite l'argent qui m'est dû. On a des bons, je vais vous en signer un. Vous irez en face à la banque, ils vous donneront du cash. Tout ce que je veux, c'est mon argent. Je ne crois pas qu'on se connaisse, l'ami. Je ne reste pas assez longtemps au même endroit pour me faire des amis. Je n'ai pas retenu votre nom. Je ne vous l'ai pas dit. Exact. Donnez-moi simplement ce bond pour les trois gars que je vous ai ramenés. Après, je m'en vais. Comme vous voudrez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Léliore Bonjour. Shérif. Je vois que vous êtes encore là. Oui, on est encore là. Je pensais avoir été clair. Il va falloir dégager d'ici vite fait, les gars. C'est le dernier avertissement que je vous donne. Cette terre est à nous, shérif. Nous l'avons acheté et payé avec nos derniers sous. Vous savez, tout comme moi, que ce n'est pas la version du colonel Quezac. On a payé le colonel. Il devait nous signer un acte de vente, mais il n'a jamais voulu nous le donner. Vous oubliez à qui vous parlez. Je suis le shérif de ce comté. Je vous interdis d'accuser le colonel Quezac de malhonnêteté, compris ? Elija, je suis venu jusqu'ici pour vous le dire une dernière fois. Vous allez avoir des problèmes dans très peu de temps si vous ne quittez pas cette terre tout de suite. Et moi, je ne pourrai rien faire. Faites vos bagages et fichez le camp. C'est la face de rat, tu veux dire. Il n'est pas ici. Encore un peu, cow-boy. T'as droit à un PC gratuit, c'est tout. Si t'en veux plus, il va falloir payer. Je suis un bon, tu sais, et je suis prêt. Tout le monde, cow-boy ! La ferme ! Ce n'est pas le genre d'attitude qu'il faut avoir avec moi. On ne traite pas les femmes de cette manière. Tu vas retirer ce que tu as dit. Je n'ai pas pour habitude de le faire, ce qui est dit, Eddie. Tu n'aimes pas comment je traite cette garce ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Bonsoir. Tu vas où, là ? Chercher un endroit où dormir. Il est fatigué, le pauvre gars. On devrait peut-être aller le border. Un série comme ça. On commence seulement. Relevez-le. Relevez-le. Jetez-le dehors. Allez, venez, c'est belle tournée, les gars. Allez, venez, c'est belle tournée, les gars. Bon, je vais essayer de vous aider. Ah, je sais. Allez, mettez-vous debout, cow-boy. Jetez-le. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, sors. Sors. Que je ne te revoie plus ici. Bonjour, colonel. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bon, en voulant me rendre à Messa, je suis passé par la cuvette du sud. J'ai regardé et j'ai vu des tentes. Des tentes, Queen, ils sont toujours là ! Oui, oui, c'est vrai. Mais croyez-moi, colonel, j'y travaille. Ils ne vont pas tarder à partir, je suis allé les voir hier. Pendant que vous y travaillez, vous pourriez aussi recruter quelques nouveaux. Des gars qui aient du cran. J'en ai trouvé deux qui sont bien, un peu jeunes dans le métier, mais je vais arranger ça. Je voudrais un gars qui est... un cœur de tueur. Un chasseur de primes s'est ramené ici avec les frères Dodge. Il les a butés tous les trois. Il a buté les trois frères ? Ça fait un moment que je les cherche, ces traîtres. Il me serait bien utile, ce type-là. Il n'a pas encore quitté la ville. Si je peux l'engager et que je l'envoie à la recherche de quelqu'un, j'ai l'impression qu'il fera mouche à tous les coups. J'ai travaillé, colonel. Tout est là. Il ne manque pas un seul pénis. Oui, bien sûr. J'en doute pas. Mais vous recontiez. Merci pour votre hospitalité. Vous quittez la ville ? Je ne sais pas encore. Si vous restez quelques temps, je peux vous louer la chambre. Un dollar la semaine, un repas par jour. Vous faites votre ménage. Je ne suis pas la bonne de service. Ça me convient très bien. Et pas d'alcool. Je n'ai pas envie que ma fille soit exposée à des comportements douteux. Il y a assez de mauvais exemples comme ça. Je ne bois de l'alcool que rarement et modérément. Une dernière chose. Dans ma maison, les armes ne sont pas les bienvenues. Soyez sans crainte, je mets ça en lieu sûr. Je ne suis pas la suite. Je ne suis pas la suite. Je ne markerai. Je ne sais pas. Je ne sais pas le même. Il y a tous les jours. Allez, vous allez ! Tout s'est passé. Allons. Bonjour, chasseur de prime Bonjour Vous voyez le gars qui grimpe sur le chariot juste là ? C'est le chef d'un groupe de colons qui campe illégalement sur des terres Ils s'appellent Elisa Il est pour les gens qu'ils suivent comme un... Prophète, on pourrait dire Alors, ça s'annonce comment pour vous ? Vous restez dans le coin ? Quelque temps, je pense Il paraît que vous avez eu quelques ennuis l'autre soir au Saloon Ouais, pas de quoi se vanter, ni pour eux, ni pour moi Et j'aurais pu finir comme les frères Dodge Ils sont pas recherchés Ça va vous plaire ici Little Springs s'agrandit et s'embellit Le colonel adore l'opéra Alors on va construire un magnifique opéra très bien situé Ça fait partie de tout un programme à longue échéance Vous connaissez le Saloon ? On a les plus jolies filles de tout le Texas Elles viennent de Dallas et de Fort Worth Et là, on a le Grand Hôtel Bel établissement Et vous n'avez pas d'église ? On en avait une avant, mais on a eu des soucis Elle est partie en fumée Un accident Le colonel n'a pas jugé utile de la faire reconstruire Le colonel n'a pas jugé utile de la faire Le colonel n'a pas jugé utile de la faire Pardon Vous dites le bénédicité ? Seigneur, bénissez la nourriture que nous allons prendre Et ceux qui partagent ce bienfait que vous nous accordez Amen Amen Amélia, après le repas, je veux que tu retournes à tes livres D'accord Tu as pris du retard Elle ne va pas à l'école ? La seule qu'il y ait se trouve à Willow Springs On n'y est pas les bienvenus Tu n'es pas très faim, maman Bon, eh bien Va poser ton bol et mets-toi à étudier Oui C'est moi qui lui fais l'école Pourquoi Willow Springs la refuse ? À cause de moi On est arrivés ici il y a un peu plus d'un an Pour moi c'était un nouveau départ Mais le passé m'a rattrapé Et si on parlait d'autre chose ? Par exemple De quel endroit venez-vous ? Des environs Ça couvre un territoire assez vaste J'ai beaucoup voyagé d'un endroit à un autre Et avant ça ? Vous êtes tenace, vous lâchez pas J'aime bien savoir qui sont ceux qui dorment sous mon toit D'où ils viennent ? Quel genre de personnes ils sont ? Alors vous étiez où avant de voyager d'un endroit à un autre ? J'ai fait la guerre La guerre est finie depuis un moment déjà Et après ça ? Si vous... Si vous voulez bien m'excuser, j'ai le ventre plein Il paraît que ça existe, Marion Je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille Si je t'assure, ça existe Qu'est-ce que vous nous voulez ? On veut s'amuser un peu Cours ! Ils sont vivants Ils sont seulement blessés Emmenez-les sous une tente Et nettoyez leurs blessures Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Le représentant de la loi ne fera rien, c'est ça Il nous faut prier pour trouver une solution En passant, elle, elle prit un, elle prit un pot Sur l'une, l'une des, des étagères Il portait une étiquette sur laquelle on lisait Marmeux, marmeux Marmelade Marmelade ? Marmelade Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une sorte de confiture Je peux ? Qu'est-ce que tu lis ? Oh, c'est un très beau livre, Amelia J'adore le personnage du chapelier Vous voulez bien me lire une histoire ? Euh, je... peut-être pas ce soir Et une autre fois, d'accord ? S'il vous plaît, monsieur Ça me ferait vraiment plaisir, lisez-la D'accord, Amelia Je vais t'en lire une partie Je vais prendre une tasse de café J'en prendrai une aussi, s'il vous plaît Merci Maman, j'ai froid Je peux faire du feu ? Non, je n'ai plus de bûche Dis-moi, quel est ton personnage préféré ? Alice Je voudrais être comme elle Parce que Alice, elle parle au lapin Bon, où veux-tu que je commence ? À la marmelade La marmelade, d'accord Il portait une étiquette sur laquelle on lisait Marmelade d'orange Mais à la grande déception d'Alice Le pot était vide Elle ne voulut pas le laisser tomber De peur de tuer quelqu'un Et elle s'arrangea pendant sa chute Pour le poser dans un placard Devant lequel elle passait Ma foi songea-t-elle Après une chute pareille Ça me sera bien égal Quand je serai à la maison De dégringoler dans l'escalier Vous savez couper du bois, vous ? Oh, tu sais Ça ne demande pas d'intelligence Juste des muscles Toi, jeune fille Continue à bien faire tes devoirs Je suis sûre que je serai très bien coupée du bois Ça ne fait aucun doute Je vais en ville J'y resterai toute la journée Pour le travail ? Je vais simplement faire un tour Si vous ne voulez pas le faire Il y aura quelqu'un d'autre Pour le faire à votre place Vous comprenez ? Allez Fugez le camp d'ici Vous allez où comme ça ? Nulle part en particulier Je remarque que... Vous n'avez pas votre arme ? Pas aujourd'hui Vous ne vous sentez pas tout nu sans elle ? Je suis en repos sabbatique On ne peut pas passer son temps à tuer Oui, je comprends que vous ayez besoin de vous détendre Que deviennent les colons ? Des menteurs et des voleurs Ils se ramènent ici en réclamant une terre qui appartient à quelqu'un d'autre Vous, le chasseur de primes, ça peut vous intéresser ? Je crois que le colonel est prêt à bien payer pour vous débarrasser d'eux Comme je vous l'ai dit Je suis en repos sabbatique Ça ne tiendra jamais comme ça Ces gens vont continuer à nous pousser à partir d'ici Elija ne veut pas d'affrontement avec eux C'est à nous de décider Il est notre guide Il faut faire quelque chose, Billy Tu l'a mis à l'envers, c'est dans l'autre sens On dirait le gars qu'on a vu avec le shérif Il dirait bien, oui Il fait partie de la bande Arrêtez-vous ! Vous n'êtes pas bienvenus Des gens comme vous, on n'en veut pas ici Vous inquiétez pas, je viens vous voir en ami Les gens de votre espèce, on les connaît Billy, Jacob Calmez-vous On est un peu à cran ces derniers temps Les hommes du shérif s'en sont pris à nous violemment dans l'espoir de nous faire partir d'ici C'est l'un des leurs, je l'ai vu avec le shérif Nous allons voir ça Jacob Si vous voulez bien descendre Il cherche à prendre votre place Billy, il prend soin de moi C'est un bon garçon, un peu impéteux Vous n'êtes pas tombé sur notre campement par hasard Qu'est-ce qui vous amène ? L'envie de savoir quelles étaient vos intentions Comme vous le voyez, on s'établit sur cette terre pour longtemps Vous bâtissez une église ? Il en faut une dans la région, on en a besoin Vous êtes pasteur ? Non, seulement un homme fidèle aux écritures En tout cas, j'essaie de l'être On m'a dit que cette terre n'était pas à vous Je peux savoir qui vous a dit ça ? Le shérif de Little Springs Oui, ça me semble logique Il va vous poser de sérieux problèmes ? Nous avons acheté cette terre, nous avons payé que Zach en pièces d'or Vous devez avoir l'acte de vente ? Jamais vu la trace Il a pris votre argent, ne vous a jamais donné l'acte de vente et maintenant il veut vous chasser d'ici Ça résume bien la situation C'est pas comme ça que le shérif la voit Il a été acheté par le colonel Kazak Ce sont les habitants qui l'ont élu Les gens d'ici votent pour qui on leur dit de voter Sachant ça, vous voulez quand même rester ? La vérité est de notre côté Et elle finit toujours par triompher J'ai connu des gens qu'ils croyaient aussi Ils en ont perdu la vie La mort ne me fait pas peur J'ai fait la guerre et je m'en suis sorti Des cadavres j'en ai vu par centaines Je suis un homme de paix maintenant Il y a des femmes et des enfants ici dont il faut vous soucier C'est une menace ? C'est un fait Bonjour monsieur Vous désirez ? Je cherchais Henri et Bessie Dobbs C'est leur magasin je crois Ils ont vendu et ont déménagé On dirait que la ville entière a vendu et déménagé Vous voulez acheter quelque chose ? J'ai vu le panneau Vous enregistrez les actes de vente ? Absolument, pour l'ensemble du comté Il y a un terrain pas très loin d'ici En direction du sud qui se trouve dans une cuvette Ce terrain appartient au colonel Kazak Et comment pouvez-vous le savoir sans consulter vos dossiers ? Le colonel Kazak détient toutes les terres au sud de la ville Dans les autres directions aussi d'ailleurs D'après vous le colonel n'a vendu aucun terrain ces derniers temps Ce n'est pas son genre de vente vous savez Et s'il l'avait fait je peux vous garantir que je m'en souviendrai très bien Et s'il l'avait fait vous auriez noté le changement de propriétaire ? C'est exact A partir de l'acte de vente je note la transaction Et je garde précieusement le dossier là-bas dans le coffre Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous ? Je voudrais des sucres d'orge Ça suffira comme ça ? Oui très bien 2 cents Merci Au revoir Je suis allé parler au colon Elijah a dû essayer de vous convaincre que cette terre leur appartient ? Il dit l'avoir payé au colonel avec des pièces d'or Qu'est-ce que ce vieux fou vous a raconté d'autre ? Il n'a jamais eu l'acte de vente correspondant Le colonel est un homme d'honneur tout à fait intègre Il voit très grand pour cette ville et il tient à ce que son projet se réalise Ce serait peut-être bien que je rencontre cet homme d'honneur qui voit grand En fait je lui ai déjà parlé de vous On peut aller le voir maintenant Ça fait un moment que j'y pense On ne s'est pas déjà rencontrés ? Pas que je sache Je m'en souviendrai Oui, certainement oui C'est le cheptel du colonel ? Une petite partie seulement Il doit avoir un millier de têtes Il en faut des champs pour faire pètre tout ce bétail Aussi loin qu'on regarde, c'est au colonel Tout ça lui appartient Ça fait longtemps que vous le connaissez Assez pour apprécier de travailler pour lui Le colonel s'attend à avoir des ennuis ? Le colonel que Zach aime se sentir en sécurité Monsieur Quinn, j'espère que vous m'apportez de bonnes nouvelles au sujet des colons J'ai peur que non Je vous demande pardon Il refuse d'aller ailleurs Qui est cet homme ? Le chasseur de primes dont je vous ai parlé Le chasseur de primes Il est allé les voir, il a discuté avec eux Et ils lui ont raconté des salades Voyez-vous ça ? D'après vous, qui faut-il croire ? Celui qui est respectable et fait beaucoup pour la communauté ? Ou celui qui dirige une bande de boirien ? Celui qui a le moins gagné dans l'histoire Qu'est-ce que ça veut dire ? Ces gens ne convoitent pas plus de terre qu'ils n'en ont Il me semble être raisonnable, leur seule passion est dans leur croyance Je sens en vous une grande finesse Ce qui guide le monde, c'est la passion Êtes-vous un homme passionné ? Par certaines choses, oui J'ai ici une excellente haute vie de raisin Comme envoyé de France De Paris Introuvable ici, bien évidemment C'est l'un des nombreux avantages de la prospérité Dites-moi, quel est votre plus grand atout selon vous ? La patience Ah, la patience, ça me plaît Voilà une qualité très intéressante D'après moi, mon plus grand atout, c'est l'avidité Ah oui, je sais Certains pensent que c'est une mauvaise chose Mais moi, je trouve que c'est une excellente chose Surtout si vous partagez votre richesse Vous le faites ? Bien sûr Avec ceux qui sont loyaux envers moi Et qui ont les mêmes points de vue Je vais retourner en ville Déjà ? Vous n'êtes pas resté très longtemps Et vous n'avez même pas touché à votre verre Je ne suis pas un grand amateur d'alcool Chéri, viens à table, c'est l'heure du souper Je ne veux pas de la soupe d'haricots Il n'y a pas autre chose, maman ? Elle est délicieuse Non, j'en ai assez, je ne veux pas la manger Bonsoir Bonsoir Amélia Je t'ai apporté quelque chose pour le dessert Si ta maman est d'accord, bien sûr Je suis d'accord, mais Amélia n'a pas l'air d'avoir faim Alors si elle ne mange pas sa soupe, pas de dessert Qu'est-ce que c'est ? Ce sont... ce sont des sucres d'orge Mais je crois que ce sera pour un autre jour J'adore les sucres d'orge Et j'adore aussi la soupe d'haricots Merci De rien Je vais dire le bénédicité Seigneur, soyez remercié pour cette nourriture Et que la paix continue à régner Amen Amen Spencer ! Attends ! On va boire à court, c'est ma tournée Plus tard, j'ai besoin de toi Prends ton cheval et trouve un autre homme Tout de suite J'ai fait du café, j'ai pensé qu'une tasse vous ferait plaisir C'est gentil à vous Amélia est allée se coucher Les yeux brillants de joie grâce à... A votre gentillesse Oh... C'était pas grand chose Ça signifie énormément pour elle Elle a besoin de ce genre d'attention De la part de quelqu'un d'autre que sa maman Vous êtes un homme bon Vous ne savez rien de moi J'ai découvert dans les épreuves Que mes jugements sur les gens étaient toujours justes L'autre jour, vous m'avez posé des questions sur mon passé Maggie... J'ai fait des erreurs, moi aussi Et je n'en suis pas vraiment fière J'ai travaillé dans un salon à Fort Stockton Quand Amélia est venue au monde, je ne savais pas qui était le père J'avais réussi à mettre de l'argent de côté, alors on est venu s'installer ici Je travaille toujours dans un salon, mais je ne fais que laver les verres Et balayer le plancher Faire le ménage n'est pas facile, mais c'est un métier honnête La majeure partie de ce que je gagne me sert à payer le loyer de la maison au colonel Cossack Tenez C'est pourquoi ? Vous avez déjà réglé votre chambre ? C'est pour acheter un poulet et des petits pâtés Ça changera Je suis d'accord avec Amélia La soupe de haricots, on s'enlace Non Allez Maggie, je vous en prie Je vous rembourserai Mais je ne vous ai jamais dit que c'était un prêt Ne portez pas de jugement sur moi Je n'ai pas à juger qui que ce soit Je vais voir si Amélia s'est endormie Ouais Arrêtez 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 Léja ! Léja ! Léja ! Tu t'es fait chier ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Léja ! Léja ! Moi, je dis qu'il faut partir d'ici Avant qu'il y ait d'autres morts Colonel ne reculera devant rien Pour récupérer cette terre On n'a qu'à la lui laisser Il y en a d'autres à l'ouest Sur lesquels on peut s'établir On en a fait quelque chose de celle-ci Ce qu'on a planté va pousser au printemps Moi, je dis qu'il faut rester J'ai pas envie de mourir pour un bout de terre Léja a donné sa vie pour ça C'était son rêve Maintenant, c'est à nous de le réaliser C'est la pure folie, Billy Si on refuse de mourir pour une cause qui est juste C'est qu'on est des lâches Des moins que rien Je veux que nos enfants soient fiers de nous Et qu'ils sachent qu'on n'a pas capitulé devant l'adversité On a payé cette terre Elle nous revient de plein droit On ne va pas se laisser se croquer Léja tenait à ce qu'une église soit construite ici Alors on va la construire Elle sera le symbole du bien triomphant Je reste C'est juste du bois de charpente, des clous et un peu d'alimentation Le colonel ne voit pas d'un bon oeil Les crédits de longue durée Écoutez Tout ce que je vous demande C'est de nous aider jusqu'au moment des récoltes Le colonel n'est pas obligé de savoir que vous me faites crédit Il y a 25 dollars dans cette bourse On vous paiera le reste avec les intérêts Vous n'aurez pas à le regretter C'est d'accord Pas d'inquiétude à avoir La prochaine livraison est pour jeudi Tiens On dirait que votre visite au campement n'a pas fait forte impression Vous avez une explication ? Il paraît que leur chef a été tué Il ne devrait pas t'arrêter à s'en aller Ce n'est pas assez vite pour moi Queen Il ne faut jamais s'en remettre au hasard Deux possibilités Soit ils fichent le camp aujourd'hui Soit c'est la mort Ils ont été attaqués la nuit dernière Leur guide a été tué Il s'appelait Elija Les autres contre-restés ? Il semble que oui Ils ont envie de se faire massacrer Peut-être que oui Ou peut-être pas Ils refusent de prendre les armes Quezac les fera tous tuer Ils ne pourront rien contre des revolvers Y compris le vôtre Vous faites partie de sa bande ? Non Où allez-vous ? Ne venez vite Le repas est prêt Il y a des vrais On va se réguler Ça a l'air bon On va tirer On va tirer Attention Vous êtes prêts ? Attention Allez Tirez Allez Encore Encore Ouais On y est presque Ça va recommencer Sarah Je sais qu'il y a une différence Entre justice et vengeance Mais je ne sais plus faire cette différence J'aimerais pouvoir te parler Je ne peux plus continuer comme ça Il faut que je fasse quelque chose Demain matin Le problème des colons sera résolu Une bonne occasion pour vous occuper définitivement de lui C'est pas bon hein Spencer Je te vois plus tard chérie Tu fais quoi là ? Je peux savoir ? Je montre au gars comment s'amuser Tu ferais bien de garder tes balles pour les colons Tu vas en avoir besoin J'ai entendu dire que le chasseur de primes Logé chez la fille qui fait le ménage là à Maggie Elle faisait autre chose que le ménage à Fort Stockton On va se servir d'elle pour le déstabiliser On sait comment faire avec lui On l'a déjà rossé Le colonel veut s'en débarrasser pour de bon Et de Maggie aussi s'il le faut Ils sont en ville en ce moment tous les deux Fais ce que t'as à faire Compte sur moi Eh vous deux Venez avec moi Salut Maggie jolie Fichez le camp, laissez-moi Dis donc c'est pas très cordial Je n'ai aucune raison de l'être avec vous Tu te souviens pas de moi Maggie ? Non Moi je me souviens très bien de toi Le Silver Palace à Fort Stockton On a passé du bon temps ensemble Content de te voir Maggie On veut juste s'amuser T'en vas pas, c'est avec nous Il n'y a aucun endroit pour se cacher ici Qu'est-ce que vous voulez de moi ? C'est bien ce qu'on veut Maggie Non ! Lâchez-moi ! Je veux pas qu'on fasse de mal Tiens-toi tranquille Arrêtez, lâchez-moi ! Tu te souviens de moi maintenant ? Non ! Moi je me souviens bien de toi Vous vous croyez tellement extraordinaire pour que je me souviens de vous ? Toujours grande gueule à ce que je vois Tiens-la Vous n'avez toujours pas appris à traiter les femmes correctement Enlevez vos sales pattes, laissez-la tranquille Allez, tirez-vous Je crois pas, non ? C'est pas elle, c'est moi que vous voulez T'es pressé de mourir ou quoi ? Pas un geste On avait prévu le coup Quelque chose à dire avant de mourir ? Que Dieu ait pitié de vos âmes lamentables et vous pardonne T'aurais dû te faire pasteur, toi Hop, viens de ce côté participer au spectacle Ça va aller, c'est fini maintenant Allez, on s'en va J'ai entendu des coups de feu Vous n'avez rien ? Non, on n'a rien Deux de vos gars se sont tirés dessus Au moment où je me dis que tout commence à s'arranger Le diable sort de sa boîte Ils vous ont utilisé pour essayer de m'avoir Que faisiez-vous là-bas ? Je rapportais du linge C'est fini, tout va bien maintenant Il y a une photographie dans votre Bible Vous n'êtes pas obligé d'en parler si c'est trop douloureux Elles sont mortes Assassinés Après leur disparition Je suis devenu chasseur de primes pour son queue Ainsi je servais la justice Le temple en ruine en dehors de la ville C'est moi qui en avais la charge C'est le shérif Quinn qui l'a détruit Ma femme et ma fille Rachel Sont enterrées dans le cimetière Vous êtes revenu pour vous venger Non, ma femme m'a fait promettre de ne jamais agir par vengeance Pourquoi êtes-vous revenu ici ? Vous auriez pu partir loin sans regarder en arrière La vie que je mène c'est d'enciller pauvre pour l'esprit Et vide pour le cœur Ce n'est pas la façon dont je veux vivre Maggie Je voudrais... Maman Qu'est-ce que tu fais debout chérie ? J'ai peur Quoi ? De quoi tu as peur ? J'en sais rien Le jour va bientôt se lever Viens, je te remets au lit Je veux que ça soit l'équimboard Avec grand plaisir Cette poupée appartenait à une jeune demoiselle chère à mon cœur Je suis sûr qu'elle serait ravie que je te la tanne Merci monsieur Bonne nuit Monsieur Queen Monsieur Queen Bonjour colonel J'ai un plan pour les colons Je suppose qu'on s'est occupé du chasseur de prime hier soir Ils étaient trois, c'était mes meilleurs hommes C'était, vous dites ? Ça signifie que vous n'avez pas exécuté mes ordres J'aurais dû le faire moi-même Je le tuerai Non, je ne peux pas attendre davantage Je veux être débarrassé de ce chasseur de prime et de ces voleurs de colons Suis-je suffisamment clair ? Oui colonel Oui colonel Monsieur Queen Oui colonel Réunissez tous les hommes de la ville, là, maintenant Oui colonel Les gars Si je vous ai tous réunis ici, c'est pour vous demander d'accomplir votre devoir civique Je voudrais que vous réalisiez ce que nous avons réussi à faire de cette ville Et l'avenir s'annonce encore plus à Dieu Parce que nous avons de gros projets Il y a certaines personnes qui sont indifférentes à l'accroissement de notre cher Little Springs Qui n'ont pas notre vision des choses Il y a certaines personnes qui ne veulent pas se mêler à nous, qui nous évitent Mais si en agissant ainsi, elles nous empêchent de nous agrandir Si en agissant ainsi, elles restreignent nos aspirations Alors ces personnes deviennent une véritable menace pour notre existence Je parle de ceux qui se sont installés sur une terre qui n'a jamais été à eux Le colonel Quezac parle des collants Ces gens-là seront, c'est certain, une énorme menace pour notre existence Ils seront une préoccupation majeure Je sais, vous pourriez vous dire Voyez vous demander Quel mal ces gens-là peuvent-ils bien nous faire ? Le manque de respect Ils ne nous respectent pas Ils ne respectent pas notre façon de vivre Ils voudraient qu'on vive comme eux dans des tentes Exposés aux éléments et qu'on adore je ne sais trop qui ou quoi Qu'est-ce qu'on peut faire, colonel ? La seule action à entreprendre, c'est aller là-bas à cheval et se planter devant eux C'est déployer nos forces C'est la seule chose qu'ils comprennent S'ils ne partent pas, tuer tous ceux qui se mettent en travers de votre chemin Vous pouvez les tuer Habitants de cette ville, tout comme moi Vous savez que la liberté se paie Que le progrès ne peut se faire sans douleur Que le progrès ne peut se faire sans sacrifice Douleur et sacrifice pour pouvoir être libre Qui parmi vous est d'accord pour aller voir ces colons et faire son devoir de citoyen ? Une signature ou une croix ? Merci les gars Merci C'est bien Qu'est-ce que vous voulez encore ? Je suis venu vous parler Je suppose que votre gang est là-haut à attendre votre signal ? Je suis seul, j'ai pas de gang C'est vous qui le dites J'ai appris pour Elijah, je suis désolé Vous êtes venu pour nous dire ça ? Sa mort n'était qu'un début Comme vous pouvez le voir, on reste La prochaine fois, ils vous tueront tous, femmes et enfants compris Qu'ils essaient On n'a pas peur Ils ont des armes Vous croyez qu'Elijah aurait voulu vous voir mourir ? On partira pas d'ici Que le Seigneur ait pitié de vous parce que eux, ils n'en auront pas Il est fidèle, c'est lui qui a promis Au lever du jour, ils seront là Sûrs et certains Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Vous n'avez rien fait Absolument rien Certains hommes sont le mal en personne Elijah disait que Dieu apparaît quand on s'y attend le moins Quelle bombe d'amateurs tous ces gens Pour moi, ce sont des citoyens concernés Oui Eux feront le travail et nous nous resterons en dehors de tout ça C'est moi qui serai à leur tête ? Ah non ? Non, non Vous, en tant que shérif, vous irez pour éviter qu'il y ait un massacre Mais vous arriverez trop tard Les hommes partiront à l'aube J'attendrai votre rapport qui ira dans le bon sens, j'en suis sûr Seigneur Vous allez bien ? Oui, ça va Vous allez les rejoindre Vous aurez sans doute besoin de ça Je sais que vous devez y aller, mais je... Il n'y a personne d'autre pour aider ces gens Je crois que je comprends Je sais que 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 je sais Il est parti où, maman ? Aider des gens qui sont très gentils. Il va revenir ? Je n'en sais rien, chérie. Je voudrais qu'il revienne. Oui, moi aussi. Dis-moi, cette poupée, elle vient d'où ? C'est lui qui m'en a fait cadeau, maman. Mon trésor. Billy. Vous le quittez ? Ils sont trop nombreux. Ils ont des armes, ils vont s'en servir. Je croyais qu'on était d'accord pour rester. Ils veulent se débarrasser de nous pour de bon cette fois, Billy. Il faut rassembler nos affaires et ficher le camp pendant qu'on est encore vivant. Ils nous poursuivront. Jusqu'à ce qu'on tombe. Et là, ils nous achèveront. Je ne pars pas. Cette terre est à nous, on l'a payé. Le colonel Quezac est un voleur. Il va devoir me passer sur le corps s'il veut s'en emparer. Si tu ne défends pas tes positions, ce sera la même chose partout où tu iras. Mais nous n'avons aucune arme ! C'est la façon dont nous avons toujours vécu. On a toujours dit que posséder des armes entraînerait encore plus de violence. On finirait probablement par se tuer entre nous. Je reste ici. C'est ce qu'Elijah aurait voulu, Samuel. Vous avez pensé à nos enfants ? Les femmes les mettront dans un chariot. Ils se cacheront avec eux dans la cuvette Buffalo. Comme ça, ils seront en sécurité. Samuel, si on reste ensemble, on peut gagner. Allez, les gars, on y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous vous joignez à nous ? Si vous m'y autorisez. Vous croyez que votre arme va régler la situation ? Vous avez une meilleure idée ? Notre idée, c'est de ne pas bouger d'ici. C'est pas une idée, c'est un suicide. Désolé de vous décevoir. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas vous placer entre eux et moi. Nous interdisons tout coup de feu sur cette terre. Vous leur avez parlé de ce règlement ? Parce que eux sont armés et prêts à tuer quiconque sera en travers de leur route. Ainsi soit-il. Nous avons prié pour obtenir protection. La prière ne vous protégera pas contre la violence de ces hommes et vos bibles n'empêcheront pas les baltes d'atteindre leur but. Il n'est pas question que nous partions. Vous êtes prêts à évacuer la terre du colonel Cossack ? C'est pas sa terre. Il détient l'acte de propriété en bonne et due forme. On l'a payé, vous le savez. Soit vous pliez vos tentes et fichez le camp immédiatement. Soit mes hommes vous tuent les uns après les autres jusqu'à ce que votre bande d'intrus soit totalement anerdue. Ai-je été suffisamment clair ? Ça va, Billy ? C'est vous, les intrus ! Cette terre est à nous. Vous avez rien à faire ici. Tenez-vous prêts à tirer. C'est le dernier avertissement. Eux aussi, vous allez les tuer, Quinn. Vous adorez ça, ma sacrée des femmes et des enfants. Des hommes non armés. Ces gens n'aiment pas qu'on utilise les armes sur leur terre. Je ne voudrais pas les contrarier. Tu me fiches totalement de ce que ces gens aiment ou n'aiment pas. Je ne vais pas vous laisser les tuer. Pas cette fois. C'est donc vous. Le pasteur. Depuis le premier jour, je savais que je vous avais vus quelque part. Vous êtes un meurtrier. Qui est le suivant ? Si l'un de vous tire, je vous jure que je vous tue les uns après les autres. Je suis sûr que vous êtes tous des types biens qu'on a détournés du droit chemin. Ça ne nous regarde pas, cette histoire. Allez, on rentre. Tu me connaissais avant ? Je vous fais mes excuses pour l'avoir tué sur votre terre. Je les accepte. Merci pour votre aide. Avant de partir, j'ai une chose à vous demander. Ce qu'on peut faire pour vous ? Finissez de construire cette église. Merci. On ne va pas plus loin. Quinn m'a dit que le colonel voulait me voir. Attendez ici. Ah, chasseur de prime. Je m'attendais à voir quelqu'un d'autre. Dois-je en déduire que le shérif Quinn n'est plus parmi nous ? Vous pouvez. Dois-je également en déduire que mes deux hommes à l'extérieur ne sont plus très frais ? Très bien. Un petit verre ? Ah, c'est vrai. Vous n'êtes pas amateurs d'alcool. Eh bien, à votre santé. Vous allez me tuer. Il n'y a pas d'avis de recherche me concernant, que je sache. Devriez en avoir un. Pourquoi vous faites ça ? Qu'est-ce qui vous motive, revanche, vendetta ? Il s'agit de justice. J'ai un pouvoir de persuasion peu ordinaire, paraît-il. Je dois pouvoir vous faire changer d'avis. Je veux un acte de vente destiné aux colons qui vous ont payé cette paire. Maintenant, tout de suite. Bien. Vous croyez que ce qui est en train de se passer va s'arrêter ? Si vous me tuez, les enjeux sont bien trop importants. Et si ce n'est pas moi, ce sera un autre homme tout aussi avide qui voudra tout posséder. Je n'ai jamais dit que je venais vous tuer. C'est tout, vous partez comme ça ? Bienvenue en enfer, colonel. C'est tout, vous partez. C'est tout, vous partez. Vous êtes en retard. Sous-titrage ST' 501